Hello, hello ! J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit garçon que j'ai rencontré il y a environ une quinzaine d'années maintenant. C'était quand je faisais mon apprentissage de secrétariat dans un foyer pour des enfants avec des polyhandicaps très lourds. C'est vraiment des handicaps très très graves. Mais voilà, j'ai eu l'opportunité de faire un apprentissage dans cette boîte. Et j'ai rencontré ce petit garçon qui avait je crois six ans à l'époque quand je l'ai connu. Et alors, il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait vraiment pas faire grand-chose physiquement. Mais il m'a attirée ce petit. Il était tout blond, aux yeux très bleus. Je ne sais pas, l'amour, l'amitié, ses choses, ses sentiments, ça ne s'explique pas. Et oui, il était très calme, toujours très calme. J'ai toujours été très bluffée de tous ces enfants dans cette institution qui vivent des handicaps, des handicaps multiples, polyhandicaps vraiment très très lourds et qui sont tellement, pas tous, mais beaucoup, j'ai trouvé très calme, très stoïque. Et lui, particulièrement, je trouvais vraiment, oui, comme un, je ne sais pas, comme un sage. Vraiment tout, oui, toujours tout calme, tout, puis tellement tout petit. Oui, il avait, je ne sais pas, je ne sais plus, qu'est-ce qu'il avait vraiment comme maladie ou comme syndrome, mais c'était très 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 fort. Et puis, il avait, par rapport à son tout petit corps, en fait, il n'avait pas de muscles. Il n'avait pas de muscles, il avait un tout petit corps. Et donc, on avait l'impression que sa tête était très grande par rapport à son corps. Mais tout petit corps, tu as envie aussi de le prendre dans les bras. En tout cas, moi, ça a été mon envie depuis le départ. J'avais envie de le prendre contre moi, de le cajoler et tout. Et on a eu, en fait, voilà, moi, je suis vraiment, je me suis dit, mais j'aimerais avoir un petit moment avec ce petit. J'ai eu pendant une année, je crois, une année ou deux ans, mais en tout cas une année, une demi-heure, après sa sieste, depuis l'après-midi, et puis avant sa première thérapie, pour passer du temps avec lui. J'ai demandé au groupe dans lequel il était, à son éducatrice, responsable, voilà, j'ai expliqué que vraiment je le trouvais trop chou, et puis que je voulais avoir ce petit temps avec lui. Et ça m'a été accordé. Et puis, voilà, j'avais sept demi-heures, une fois par semaine. Et donc, il ne pouvait bien sûr pas marcher. Donc, on était souvent, il était couché par terre, sur une couverture, avec deux, trois peluches, des choses. Et puis moi, j'allais aussi, j'étais assise par terre à côté de lui, ou moi, me coucher à côté de lui, et puis on discutait, on parlait, on se faisait des bisous, voilà, des petits massages des mains, des choses très choues, voilà. Et ce n'était pas, moi, je parlais verbalement, je lui parlais, puis lui ne me parlait pas verbalement, mais il y avait une connexion. Franchement, pour moi, il y avait une connexion. C'était aussi très chou, parce que ses parents étaient anglophones, donc je lui parlais anglais, et moi, j'ai toujours adoré cette langue, cette culture et tout, donc j'avais l'opportunité avec lui de... Souvent, je lui parlais en anglais. Et je me souviens, il y a plein d'anecdotes, mais je me souviens une fois, je n'étais pas très très bien, j'étais un peu triste, enfin, je ne sais pas. Et puis, il s'est trouvé que c'était le jour où j'avais ma petite demi-heure avec ce petit qui s'appelait Jamie. et à un moment, il m'a... Donc, on était par terre, très proche l'un de l'autre, et puis il m'a attrapée avec ses petits bras comme il pouvait. Il m'a... Oui, il m'a attrapée, il m'a amenée plus vers lui, et je me souviens, il m'a caressé la tête, il m'a caressé les cheveux. Et ça m'a fait un bien fou. J'étais... Oui, je n'étais pas très très bien, j'étais triste, et puis, pour moi, il a vu que j'étais pas bien, et il m'a consolée. Franchement, c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai avec lui, enfin, tous mes souvenirs avec lui sont trop trop choux. Et... Oui, puis c'était aussi... Ça s'est passé comme ça, c'est pas du tout quelque chose que j'ai cherché. Enfin, disons qu'après... Après le décès de Rémy, après tout ce que j'avais appris grâce à lui, avec lui, de prendre soin des personnes avec des handicaps très très lourds, je me sentais inutile, en fait, de pas pouvoir donner cette expérience plus loin, de pas pouvoir, ouais, faire quelque chose de cette expérience, en faire un métier, tout ça. Et puis, ben, ça s'est fait que j'ai rencontré ce petit, j'ai demandé de pouvoir avoir un petit temps avec, et là, j'ai pu faire de nouveau, ouais, ouais, me prendre soin de quelqu'un pendant une petite demi-heure par semaine. Et alors, il y avait des actes que je n'osais pas faire. Je savais que je pouvais, je les avais déjà faits avec Rémy, mais je n'osais pas sur ce petit... Ouais, j'avais peur de lui faire du mal, de le casser, tellement qu'il était tout petit, tout fragile. Mais, alors, voilà. Et puis, donc, en fait, ce qui s'est passé aussi de merveilleux, c'est que son éducatrice référente, elle nous a une fois... Je ne sais pas, une fois, on était là les deux, et puis elle était dans le coin de la porte, dans la chambre, puis elle nous observait. Elle nous observait, et puis elle est venue après dans la chambre, on a discuté, on a été les trois, et elle a commencé à m'expliquer un peu des choses par rapport à lui, par rapport à ses besoins, par rapport à sa maladie, et puis moi, j'ai posé des questions, et elle m'a répondu, ou j'ai posé des questions, et puis ce n'était pas que des questions, c'était des affirmations certaines, des choses, voilà, et elle me disait, mais comment ça se fait que tu sais tout ça ? Je me souviens, à un moment, au bout d'un moment, dans cette discussion, elle me demande, comment ça se fait que tu sais tout ça ? Et puis, je vais raconter mon histoire avec Rémi, parce qu'en fait, dans ce foyer, personne ne savait, quasiment personne ne savait, mon histoire avec Rémi, personne ne savait, que j'avais pris ce soin de Rémi, sa maladie et tout, qu'en fait, j'en savais énormément, sur plein de ce genre de maladies, ses enfants, avec ses handicaps très lourds, et puis, ça s'est fait naturellement avec elle, elle est arrivée, elle nous a observés, elle a commencé à me raconter ce qui se passait pour lui, et puis, j'ai posé des questions, je lui ai parlé, je lui ai donné des... Voilà, et puis, elle s'est dit, mais comment ça se fait que tu me poses ce genre de questions tellement ciblées, tellement justes, et je l'ai expliqué. Et puis, ça nous a aussi, elle et moi, je pense, créé une relation très très forte avec cette personne, et c'est vraiment des souvenirs magnifiques que j'ai, certains qui font partie des plus beaux de ma vie, et c'est comme un trésor, je les garde près de moi, dans mon cœur, cet enfant est décédé, depuis plusieurs années maintenant, mais voilà, moi c'est des gens comme Rémi, et Jamie, et d'autres, qui ont fait partie de ma vie intensément, pendant une très courte période, mais qui ont changé ma vie pour tout le reste de ma vie, quoi, c'est, voilà, je les garde avec moi, je les porte avec moi, et ce sont mes conseillers, quand je suis perdue, je pense à eux, et puis à deux, trois autres personnes encore, et voilà, c'était vraiment une expérience magnifique, j'ai deux toutes petites photos de Jamie, chez moi, mais elles sont vraiment toutes petites, elles sont de mauvaise qualité, donc malheureusement, je ne pense pas qu'à la caméra, ça donnera quelque chose, mais ce sont vraiment deux petites photos, et les seules photos que j'ai de lui, que je garde comme un trésor aussi, pour moi, avec moi, chez moi, et dans mon cœur, voilà, donc c'était quelque chose que je voulais partager, enfin, hier matin, tout d'un coup, ça m'est venu, je pense à lui, et très très souvent, mais je me suis dit, ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie, et qui était, il était très très jeune, il est décédé, il avait douze ans, donc voilà, mais pour moi, c'était vraiment comme des sages, Rémi et lui, c'est vraiment, je les considère comme des sages, des gens qui, qui pour moi, ont tout vécu, ont tout compris, et qui sont là, qui sont, qui peuvent rien faire physiquement, d'eux-mêmes, de leur corps, de tout ça, ils sont à la merci de tout le monde, de tout, mais ils acceptent tout, ils sont, ouais, c'est fou, c'est difficile à décrire, mais voilà, je tenais à vous faire connaître, vous présenter, Jémi, qui fait partie de ma vie. Donc voilà, je vous assure ces belles paroles, je vous souhaite une belle journée, et puis, à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !